Musique Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, démocratie, faut-il changer de logiciel ? On en parle avec nos deux invités. Ensemble, elle co-signe un cimeur, la démocratie, aux éditions Mialet-Barreau. Un court essai où elles ouvrent le dialogue sur l'exigence démocratique, son bilan de santé, sa survie. Chantal Delsol, professeure émérite de philosophie politique, membre de l'Institut Académie des sciences morales et politiques. Et Myriam Revaud-Dallon, professeure émérite des universités à l'école pratique des hautes études et chercheuse associée au centre de recherche politique de Sciences Po, le dit Cévi-Pof. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous pour rejouer ce dialogue que vous avez entamé à l'écrit. comme une correspondance dans ce choix que vous avez fait, donc, de discuter autour du concept même de démocratie, la question de sa vie jusqu'ici, de sa survie et de son trépas possible. Je vous ai demandé, juste avant que l'émission commence, comment vous qualifiez toutes les deux ? Comment qualifiez votre différence ? Puisque dans ce dialogue qui n'est pas débat, il y a quand même des oppositions, des affinités différentes. Vous m'avez répondu, Chantal Delsol, très simplement. Oui, si vous me posez la question d'abord, je vous ai répondu très simplement. Myriam est de gauche et je suis de droite. Voilà, je ne sais pas si Myriam va être d'accord. Absolument. Voilà, donc un regard de gauche et un regard de droite aujourd'hui pour discuter de cette notion fondamentale qu'est la démocratie. Les élections, Chantal Delsol, ont-elles illustré à vos yeux une extrême fatigue démocratique ? Je suis très inquiète de voir ce qui s'est passé là. Je vous avoue que la victoire de Macron, pour moi, c'est une victoire à la pire russe. Parce qu'il a tellement détruit pour gagner qu'il va se retrouver avec une victoire entre les mains, mais dans un pays démocratiquement dévasté. Pas dévasté spirituellement ni économiquement, j'en sais rien, mais démocratiquement dévasté. Parce que le fait qu'il y ait, on a quand même calculé qu'il y avait à peu près 60% de gens qui ont émis des votes protestataires. On peut discuter ce chiffre, évidemment, avec l'addition, mais c'est quand même plus de 50% en tout cas de votes protestataires. C'est-à-dire, au fond, de votes dont on peut penser que leurs idées sont déplorables, déshonorantes, pas acceptables. Et je trouve que c'est très inquiétant parce que, comme on l'a écrit toutes les deux, la démocratie, c'est le dialogue, c'est la discussion, c'est le débat entre des partis qui se respectent et qui sont respectables tous les deux. Et là, s'il y a 60% des votes qui sont des votes déshonorants, je trouve ça gravissime. Et c'est aussi l'élection qui reste un temps fort de notre vie démocratique habituellement. Est-ce que pour vous aussi, Myriam Revaud-Dallon, cette élection-là a été surtout le signe d'une grande fatigue démocratique au lieu d'un sursaut qui était peut-être attendu ? Écoutez, oui, je suis d'accord avec toute la première partie de ce qu'a dit Chantal, c'est-à-dire, effectivement, une victoire à la Pyrus, au fond, un effondrement. C'est pas tellement au niveau des partis traditionnels, mais un effondrement de toutes les structures qui assuraient les médiations, c'est-à-dire, effectivement, les partis, mais pas seulement tout ce qui permettait un débat dans l'espace public. Et en fait, une grande partie des votes qui se sont portés sur Macron sont des votes par défaut. C'est-à-dire, on n'a pas voté pour, les gens qui ont voté pour Macron ont voté pour éviter la venue au pouvoir du Rassemblement national. Donc, c'est pas... Mais ça fait aussi longtemps que c'est comme ça, dans une élection présidentielle, au système majoritaire. On l'a choisie, on élimine au deuxième tour. Voilà. Oui, mais on élimine au deuxième tour. Là, comment dire, c'est quand même... Il y a très peu ou une petite minorité de gens qui ont véritablement voté en adhérant, me semble-t-il, au projet macroniste, enfin, ou macronien. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Chantal sur le fait que le vote protestataire est un vote d'emblée déshonorant. Je serais d'accord pour le dire à propos du vote qui se porte sur l'extrême droite, mais je ne fais pas une symétrie absolue. Donc, voilà, là commence la différence entre le vote qui se porte sur l'extrême droite et celui qui se porte sur, comment dire, sur l'extrême gauche, quelles que soient les réserves que l'on puisse faire sur la cristallisation des votes de gauche autour de Jean-Luc Mélenchon. Mais le problème n'est pas tellement là. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grande partie de cet électorat qui est sensible à des thématiques qui, pour moi, sont des thématiques fondamentales. C'est-à-dire la croissance des inégalités, les injustices sociales, la lutte contre les discriminations, etc. Et donc, ce qui est navrant, ce qui est désolant, c'est que ce ressenti ne puisse plus se cristalliser autrement et autre part que sur la française. Mais alors que, quand même, en face, du côté de l'extrême droite, on a des thématiques qui sont, effectivement, pour moi, déshonorantes. Ça, je suis d'accord. Alors, c'est ce que dit une partie de la jeunesse, comme vous, qui a manifesté, s'est mobilisée dans la rue. Autre manière de s'exprimer encore aujourd'hui avec un « Ni Macron, ni Le Pen », extrait d'une manifestation de Place de la Sorbonne à Paris le 14 avril dernier. Non, non, non ! À Le Pen ou Macron ! Aucune, aucune, aucune hésitation ! On en a marre d'avoir un choix entre Macron qui va détester la jeunesse, qui va baisser nos APL, augmenter les frais d'inscription à l'université. Et notre autre choix, c'est qui ? C'est Marine Le Pen. Un pouvoir fasciste, ça ne nous intéresse pas. On aimerait aussi se faire entendre sur les questions sociales, les questions écologiques. On a l'impression que les candidats qui, aujourd'hui, sont portés à la présidence de la République ne s'intéressent pas assez, n'investissent pas assez, en tout cas, à ces questionnements. Il s'agirait d'arrêter, en fait, de penser que la démocratie s'achetait seulement dans les urnes. Et on a le droit d'être insatisfaits par les résultats de cette élection. On voit un peu les statistiques, là, électorales, de toutes les personnes âgées qui votent majoritairement Macron et Le Pen. On est en mode, bah, vous êtes gentils, mais pensez à nous, un petit peu. Jantal Delsol, comment vous avez-vous entendu interpréter ces manifestations ? Et surtout, ce qu'on a beaucoup entendu, ce choix évoqué, comme certains, entre la peste et le choléra. Ça, c'est une expression qui a refait surface pendant cette élection et notamment dans l'entre-deux-tours. Est-ce que, tout en entendant et en comprenant la colère, vous dites qu'il faut hiérarchiser tout de même ? Et on ne peut pas refuser en bloc les deux candidats, comme ça a été fait jusqu'ici ? De toute façon, là où on peut comprendre ce que vous venez de nous faire passer comme extrait, c'est que c'est effectivement un non-choix. Et je pense que c'est voulu comme un non-choix depuis le départ, depuis déjà... Emmanuel Macron a tout fait pour anéantir les parties de gauche et de droite, qui d'ailleurs ont fait largement ce qu'il fallait pour eux-mêmes s'anéantir. Il y a eu des efforts des deux côtés. Mais disons qu'ils ont écrasé ce qui était déjà en train de, plus ou moins, de mourir. Et en fait, son but, c'est d'être seul au monde. D'ailleurs, il l'a dit dans son discours dimanche soir. C'est un seul parti, au fond. Je réunis tout. J'ai la gauche et la droite en même temps. Donc, suivez-moi. Et en face de moi, j'ai le mal. Ou même si on veut dédiaboliser, comme on dit maintenant, j'ai en face de moi des aventuriers, des gens qui sont trop risqués pour qu'on les suive. Vous voyez ? Donc, c'est un non-choix. Et je comprends très bien des étudiants qui disent, ben, on n'a pas le choix. On a un non-choix devant nous. Nous, on ne veut pas rentrer là-dedans, dans ce système-là. Ce n'est pas démocratique, je pense. Myriam, on va vous donner. Oui, en fait, je suis d'accord avec ce que dit Chantal, parce que moi, je suis quand même très, très sensible, au fond, à tout ce mécanisme de dépolitisation auquel s'est livré le président de la République depuis qu'il a été élu. Donc, il a commencé par laminer la gauche, ensuite pour faire s'effondrer la droite, mais enfin, au prix quand même d'un, au fond, d'un en même temps qui a été répété absolument en permanence et qui vidait la démocratie de sa signification. C'est-à-dire, moi, je pense très profondément qu'on ne peut pas être à la fois de gauche et de droite, qu'il y a des différences absolument fondamentales et que le fait que ces différences puissent s'exprimer, puissent, comment dire, se cristalliser, puissent s'énoncer dans un espace public de discussion, c'est ça qui fait aussi la démocratie. Ce clivage, ou le clivage, est un des nerfs de la guerre, mais de la démocratie pour vous ? Absolument, de la démocratie. Moi, j'appelle ça le conflit. Comme on dit qu'il n'est pas la guerre, mais j'appelle ça le conflit, un espace de conflictualité. Et on arrive au bout du compte à, je dirais, d'une certaine façon, non pas des compromissions, mais des compromis qui sont constamment renégociés parce que le débat est constamment relancé. Et moi, je comprends, je suis très sensible, au fond, au désarroi de ces étudiants. Alors, évidemment, il y a beaucoup de maladresse. Quand ils disent, par exemple, la démocratie n'est pas dans les urnes, ce n'est pas non plus quelque chose qu'on peut accepter parce que le vote, c'est quand même un élément fondamental de la démocratie. Mais qu'ils puissent en arriver à dire que leur vote, au fond, pour eux, ça n'a plus aucun sens. Je suis d'accord. Mais pour vous, vous ne le voyez pas. C'est très dommage. Pour vous, vous ne le voyez pas, vous ne percevez pas le clivage, le conflit, comme vous dites, entre le candidat Macron et la candidate Le Pen ? Ah si, bien sûr. Ah si, si, bien sûr. Pour moi, je le... Mais si vous voulez, c'est presque comme si, au fond, Macron en venait d'une certaine façon à condenser tous les principes démocratiques auxquels nous sommes attachés. Et pour moi, Marine Le Pen, elle n'est pas véritablement... Ce n'est pas un candidat démocratique. Elle en a les apparences. Elle a lissé sa campagne. Mais, d'une certaine façon, c'est presque un choix obligé. Quand on est... C'est un choix... Choisir Macron, c'est un choix sous la contrainte. Parce que... Et je suis... Effectivement, je pense qu'il manque beaucoup d'éducation politique, ces étudiants, en disant... En les renvoyant comme des symétriques aversés. Ce n'est pas vrai. On a, d'un côté, une candidate qui est juste hors des clous. Pas seulement de la... Comment dire ? Des principes démocratiques, mais même de la légalité, comme dire, républicaine, en dépit des apparences. Et puis, d'un autre côté, on a quand même quelqu'un qui se situe dans les normes. Mais quand on en arrive, quand on arrive dans une démocratie à être obligé à faire ce genre de choix, il y a quelque chose d'un petit peu triste. Chantelle Delsol ? Effectivement, quand on arrive à faire ce genre de choix, on pousse les gens dans la rue. J'espère que ça ne nous arrivera pas, mais ça risque de nous arriver. Moi, je ne vois pas les choses comme vous, effectivement. D'abord, je vois autant de dangers dans l'extrême droite que dans l'extrême gauche, ou l'inverse. Au fond, il y a une longue tradition en France. Nous sommes françaises. Selon laquelle, les partis communistes d'il y a 40-50 ans, qui étaient complètement appointés par Moscou, pays dans lequel, bon, il y avait des goulags partout, ces partis communistes étaient considérés comme des gens normaux, en fait, avec qui on pouvait discuter, qu'on pouvait nommer comme ministres, etc. Et il y a toute une tradition en France qui fait que l'extrême gauche peut tout se permettre, tandis que l'extrême droite, non, ne peut pas tout se permettre. Alors, ça, moi, je suis... Je pense que des deux côtés, c'est très dangereux. Vous ne croyez ni à la normalisation de l'Inde, ni à la normalisation ou la dédiabolisation ? Pour moi, ce sont des partis réactionnaires. Je pense que Mélenchon voudrait retourner, en fait, à une tradition communiste. Ce n'est plus possible, parce qu'on n'est plus dans les Trente Glorieuses, et puis il y a toutes sortes de choses qui ont changé. Un type comme Zemmour, par exemple, il est typiquement réactionnaire, il voudrait retourner à l'école de la Troisième République, etc. Et Marine Le Pen est complètement centralisatrice. Tout ça, ce sont des systèmes qui ne peuvent plus fonctionner, parce que, simplement, le monde a avancé, les choses ont tourné. Et pour moi, tous ces partis sont exactement... sont sur des plans, finalement, analogues, aussi dangereux les uns que les autres. Mais ce qui est grave, c'est que nous ayons justement le choix entre des gens dangereux et puis Macron, qui est tout seul au monde, à exprimer quelque chose d'à peu près normal, je dirais. Mais entre droite et gauche, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de débat. Alors que c'est ça qu'il devrait y avoir. Il devrait y avoir un débat normal entre la gauche d'aujourd'hui et la droite d'aujourd'hui qui existe, je crois. Alors, de quelle fatigue souffrirait notre démocratie aujourd'hui ? Elle serait, à vous lire, l'une et l'autre, à la fois institutionnelle, cette fatigue, mais aussi plus profonde par le manque de confiance, d'enthousiasme qu'elle peut susciter aujourd'hui chez une partie des citoyens et notamment chez les jeunes qui se sont aussi beaucoup abstenus pendant cette élection, Myriam Revaudelonne. De votre côté, vous dites que l'espace politique aujourd'hui n'est plus un espace de débat, un espace d'échange, que c'est devenu un espace gestionnaire. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, d'une certaine façon, on mesure... D'ailleurs, on l'a vu, il y avait des choses extrêmement frappantes dans les récents sondages d'opinion, enfin, dans les enquêtes, pas les sondages, les enquêtes d'opinion qui avaient été faites dès 2016 par Le Monde et en 2020, je crois, par le Cevipof, où non seulement les gens exprimaient leur désamour par rapport à la démocratie, mais la démocratie, elle n'a jamais été tellement aimée. La démocratie n'a jamais été un objet d'amour. Il faut se souvenir de ce que disait Churchill, à savoir que la démocratie, c'est le moins pire de tous les régimes qui ont été expérimentés dans l'histoire, le moins mauvais. Donc, la démocratie, d'une certaine façon, je dirais que, structurellement, c'est un régime déceptif, ou un régime qui entraîne la déception, je dirais parce que la démocratie, au sens strict du terme, ne promet pas des lendemains qui chantent. Et elle a raison de ne pas promettre des lendemains qui chantent, parce que la politique, ce n'est pas fait pour assurer le bonheur. C'est fait pour autre chose. C'est fait pour assurer, d'une certaine façon, que les gens puissent vivre ensemble dans un espace qui leur permet ensuite à eux d'actualiser leur potentialité. Mais ça, ce n'est pas le problème de la politique. Mais il me semble qu'on a franchi encore un palier à partir du moment où les gens, non seulement, disent que la démocratie, ça ne fonctionne pas bien, bon, ça encore, on peut comprendre, mais où les gens disent que la démocratie, au fond, ce n'est même pas le moins mauvais des régimes, parce que la démocratie, c'est inefficace. C'est inefficace. C'est-à-dire qu'on en vient maintenant à mesurer la valeur des régimes politiques à son efficacité, c'est-à-dire au fait que ça va vite, qu'on prend des décisions rapidement, que, comment dire, au fond, ce n'est pas la peine de tergiverser comme ça, comment dire, de laisser de la place. Ça prend du temps, les contre-pouvoirs, le Parlement. Non, il faut prendre des décisions le plus vite possible et que les choses soient réglées de manière efficace et comme ça, après, les gens, ils retournent au fond à leurs petites affaires. C'est-à-dire qu'au fond, ça ne marche pas, ils ne retournent pas C'est la notion même de citoyenneté qui s'est complètement, là, elle a totalement disparu. Donc, au fond, on en vient à juger de la valeur de la démocratie exactement comme on estime l'efficacité d'une entreprise. Or, ce n'est pas la même chose. On est peut-être plus d'accord que pas d'accord. On va vous décevoir. Oui, j'ai regardé ce matin, il y avait deux titres de bouquins qui, malheureusement, ne sont pas traduits en français, mais en 1949 était paru un livre qui s'appelait The God That Failed, Le Dieu qui a échoué, c'était organisé par Kessler, ce bouquin sur le communisme. Et en 2001, il y a eu un bouquin d'un certain Hope qui s'appelait Démocratie, The God That Failed, Démocratie, le Dieu qui a échoué. Et c'est là où je vous rejoins complètement. Lorsqu'on prend la démocratie pour un Dieu, elle échoue toujours. La démocratie n'est pas un régime divin, même pas charismatique d'ailleurs, c'est un régime absolument réaliste qui, alors là je suis aussi complètement d'accord, n'a pas apporté le bonheur, mais uniquement les conditions grâce auxquelles chacun pourra construire son bonheur. C'est pas du tout, évidemment pas du tout pareil. Elle est terriblement humaine la démocratie. Terriblement humaine et c'est pour ça évidemment qu'elle est décevante, qu'elle est souvent triste. Et donc elle peut mourir. Et donc elle peut mourir. Elle peut mourir parce qu'elle est vivante et humaine. Et en ce qui concerne la technocratie, effectivement on est en train d'essayer de remplacer la politique par une gestion, par une administration, mais il faut quand même bien voir que en faisant ça, on est en train de renouer avec une vieille tradition de chez nous, la tradition platonicienne, je ne sais pas si Myriam me suivra là-dessus, qui, Platon disait, il faut mettre le plus le plus savant au pouvoir, le plus sage, lui il disait le plus sage, le meilleur au pouvoir. Et puis après les autres ils n'ont qu'obéir, après tout ils sont par nature moins forts que lui en ce qui concerne la politique. Et ça, Macron à mon avis est un platonicien. Je le vois comme ça. On a beaucoup parlé aussi de la place des émotions aujourd'hui. Oui, mais ça va avec peut-être. Oui, un platonicien relayé par le saint-simonisme. Oui, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait. Relayé par l'administration des choses. Et moi je pense que véritablement, puisqu'on parle de Platon, il y a ce magnifique dialogue dans le protagoras de Platon entre Socrate, qui représente la position platonicienne et qui dit mais enfin quand même, comment est-ce qu'on peut aller discuter sur l'agora, comment dire, de choses auxquelles personne ne sait rien. Il dit quand on demande, comment dire, quand on veut construire une maison, on demande à un architecte, quand on demande à construire un navire, on demande à un charpentien. Et là, c'est absolument n'importe qui qui vient et donne son avis. Donc au fond, il faut des experts. C'est ça le problème. Et Protagoras lui répond, mais non, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. La démocratie, c'est le règne du n'importe qui. Du n'importe qui. Voilà. Et c'est-à-dire que, alors ce qui ne veut pas dire que n'importe qui fait n'importe quoi, mais le problème de la démocratie, c'est de permettre précisément, alors moi je dirais que là, il y a quelque chose qui est extrêmement important et qui n'est peut-être pas suffisamment souligné qui est comment est-ce que n'importe qui peut démocratiquement arriver à exercer son jugement. C'est-à-dire à ne pas, comment dire, on n'échange pas n'importe quoi sur la place publique. On essaye, au fond, d'énoncer des jugements qui soient des jugements éclairés, non pas éclairés par ce qu'on sait, mais éclairés parce qu'on les échange. Et parce que, au fond, d'une certaine façon, on réfléchit mieux à plusieurs que tout seul. C'est ce que dit Aristote. C'est ce que dit Aristote. Moi je suis extrêmement, je trouve que c'est quelque chose qui est d'une actualité absolument brûlante. Et alors, quant aux émotions, ce n'est pas du tout qu'il ne faut pas avoir d'émotions. Tout le monde a des émotions. C'est normal d'avoir des émotions. Je sais que, par exemple, Anna Arendt, et là nous serons d'accord certainement, Anna Arendt dit le problème, ce n'est pas d'être insensible. Le problème, c'est de n'être ni sentimentale ni insensible. Et entre le sentimentalisme ou je dirais les émotions dégoulinantes ou débordantes et l'insensibilité, il y a quelque chose qui s'appelle la sensibilité. Mais une sensibilité ensuite éclairée par le jugement. Chantal Delsol ? Oui, au fond, c'est peut-être le bon sens, ce que Roel appelle la Commode d'Essensie, qui est partagé par tous, à condition, effectivement, que l'idiothèse grecque, c'est-à-dire le particulier est vraiment replié sur ses petites affaires personnelles, ait un cœur quand même de s'ouvrir un peu à l'universel pour pouvoir débattre, discuter et avoir un point de vue qui soit quand même un peu plus un peu plus universel. J'ajouterais que là où je défends la démocratie, c'est que quand même, historiquement, on s'aperçoit que les peuples n'ont pas pris de plus mauvaises décisions que les élites. Lorsqu'on sait à quel point quelque chose est mal parce qu'il s'est écoulé 50 ans et qu'on en est sûr, par exemple, on sait maintenant et on est sûr que le nazisme était quelque chose de mal. Or, on s'aperçoit qu'au moment où la population votait pour Hitler, les élites se précipitaient, beaucoup d'élites se précipitaient pour aller s'inscrire chez Hitler. On s'aperçoit quand même que les élites intellectuelles françaises étaient marxisantes en presque totalité dans les années 70 alors qu'en fait, le bon peuple votait pour une espèce de modéré, de droite modérée genre Power, Pompidou. Bon, c'est pas le peuple qui s'est trompé. Là, ce sont clairement les élites parce que c'était se tromper que d'être marxisant à cette époque. Vous voyez, donc... Juste que vous avez cité le mot tout à l'heure, comment on le retrouve ce sens du commun pour vous, Chantal Delser ? Ce sens commun ? Oui. Ce sens du commun, c'est un peu dédure. Moi, je dis certains disaient le peuple doit décider pour les choses qui sont absolument simples et nécessaires. Alors, ça peut être aussi bien tout à fait en haut pour savoir s'il faut déclarer la guerre ou pas, mais ça peut être en bas. Lui disait, pour commencer par se moucher le nez, choisir son conjoint et choisir l'éducation de ses enfants. Les gens ont un bon sens pour ça. Alors, évidemment, il y a des erreurs. Il y a des gens qui font des bêtises, mais dans l'ensemble, il vaut mieux que ce soit eux qui puissent choisir. Alors moi, je n'entends pas le sens commun exactement de la même façon. Je ne l'entends pas comme le bon sens. Je l'entends plutôt au sens de Kant, c'est-à-dire, c'est-à-dire, je dis le sens du commun, c'est-à-dire, non pas cette espèce de bon sens comme ça, spontané, mais un sens du commun, c'est-à-dire un sens qui est d'emblée un sens de la pluralité. Parce que quand Chantal disait il faut que l'idiotesse s'ouvre à l'universel, il ne s'ouvre pas spontanément comme ça, à l'universel. Il faut, comment dire, c'est le partage des jugements dans l'échange, dans l'espace public qui, pour moi, est absolument fondamental. Et quand, de ce point de vue, les maximes des Lumières sont absolument fondamentales, c'est-à-dire, penser par soi-même, ce n'est pas penser tout seul, c'est penser avec d'autres, ou pour, ou contre d'autres. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui, pour moi, est absolument fondamental dans ce sens du commun, c'est la pluralité. Et cette idée de pluralité, pour moi, elle n'est pas rendue suffisamment par l'expression de bon sens, comme si le bon sens, c'était une sorte de faculté spontanée. Vous avez, vous, Myriam Revodalon, qualifié cette campagne présidentielle, avant même le deuxième tour, d'inédite. Elle a été occupée, disiez-vous, dans l'ops, comme jamais, par les questions identitaires, avec notamment l'irruption sur cette scène politique d'Éric Zemmour, comme voix et comme acteur, avec des idées qui se sont, petit à petit, diffusées, instillées comme un poison lent. Cette question, ou ces questions identitaires, qui se sont réellement imposées dans le débat, est-ce qu'elles sont, pour vous, aujourd'hui, le péril démocratique aussi, ou est-ce qu'elles sont un symptôme de cette fatigue qu'on expliquait, de cette démocratie qui se meurt ? Pour moi, elles sont un symptôme, ce n'est pas du tout que la question de l'identité, philosophiquement parlant, n'est pas une question fondamentale. Bon, c'est absolument, qui sommes-nous ? C'est une question philosophique, fondamentale, et d'ailleurs, extrêmement compliquée. Mais, ce que je remarque, c'est qu'elle a été, d'abord, dévoyée, et ensuite, elle a monopolisé le débat public, sous la forme, bon, de l'identité nationale, de l'identité culturelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Zemmour est arrivé sur la scène publique, on n'a plus parlé que de ça. Ça a écrasé, absolument, toutes les autres thématiques, c'est-à-dire, thématiques sur qu'est-ce que c'est qu'un projet de société, les thématiques sociales, comme dire, sur, bon, la justice, la montée des inégalités, la recherche d'un bien commun, il n'a plus été question que de cette fixation, moi j'appelle ça une véritable obsession identitaire, de cette obsession sur l'immigration, là sans doute, là, je pense que là, il y a peut-être un point de désaccord avec Chantal. La question des causes, du pourquoi, pourquoi c'est devenu une obsession pour vous ? Alors, c'est devenu une obsession parce que c'est venu remplir un vide aussi. Ça, c'est absolument évident. Donc, de ce point de vue-là, on peut penser que c'est sur le... Alors, je pense que ce n'est pas simplement sur le terreau de la fatigue démocratique que cette question est apparue, c'est d'une certaine façon sur le terreau de l'indifférenciation, c'est-à-dire, précisément, d'une sorte d'arrasement de la différence entre la gauche et la droite. On en revient aussi à la responsabilité d'un pouvoir. Donc, Macron, ce n'est pas lui qui a commencé, mais il a quand même accéléré cette espèce de processus de vide de sens des enjeux démocratiques sur ce vide. Et c'est dans ce vide qu'est venu s'engouffrer, d'une certaine manière, n'ont pas du tout les questions relatives à l'identité qui sont philosophiquement parlant des questions fondamentales et qui peuvent être d'une certaine façon traduites sur le plan politique, mais de manière complexe. Ce n'est pas simple parce qu'il y a à la fois, par exemple, dans l'identité, un élément de permanence, mais il y a aussi un élément de changement. L'identité, elle ne reste pas à regarder en tant qu'individu. Quand on a trois ans, on n'est pas le même que celui qu'on est quand on en a 80. Donc, ce n'est pas difficile de comprendre et il en va de même, je crois, pour l'identité collective, pour l'identité des groupes. Donc, on a eu une espèce de, au fond, de ce qu'on appelle l'obsession identitaire. C'est à la fois un processus de fermeture par rapport à une identité close qui résiste à des attaques ou qui doit résister à des attaques que dans de l'extérieur et surtout une identité toujours identique à elle-même où on renvoie à un passé auquel on devrait revenir. Sur la question de l'Europe, vous vous différenciez, vous vous distinguez aussi, notamment sur cette question de l'identité ou de la civilisation européenne. est-ce qu'il en existe une pour vous, Chantal Delsol, aujourd'hui ? Vous voulez dire une civilisation européenne ? Et une identité européenne. Et une identité européenne ? Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que les élites européennes, c'est difficile de dire les élites européennes qui s'agit, disons, ceux qui écrivent pour l'Europe, ceux qui parlent pour l'Europe, ceux qui prennent des décisions au niveau de Bruxelles ou autres, sont des gens qui ne veulent pas qu'il existe une identité enracinée dans le passé. On l'a vu avec la Constitution européenne qui a refusé de s'enraciner dans le passé, mais on voudrait que l'Europe ne s'enracine que dans le futur. Et quand on parle du passé, quand on dit qu'on a supprimé tout le passé, on vous répond, mais non, on a gardé quand même la Shoah. Effectivement, on n'a gardé que le passé négatif et ce qu'on voudrait, c'est s'enraciner dans un futur qui soit contre ce passé négatif. Et moi, je crois qu'une entité politique et culturelle qu'elle doit être l'Europe, qu'elle devrait être de plus en plus, je l'espère, doit s'enraciner dans une histoire, dans une mémoire et aussi dans un futur. Et la démocratie est au cœur de l'Europe quand même, puisque l'Europe est née de cette idée de faire rempart aux autoritarismes et de défendre un espace démocratique. On le voit maintenant quand même avec les réactions de l'Europe face à la guerre en Ukraine. Oui, bien sûr. On peut quand même, je veux dire, peut-être que là, il y a eu un sursaut par rapport à, comment dire, au fond, à... Un sursaut démocratique. Il y a eu un sursaut démocratique et moi, j'étais personnellement très, comment dire, très soulagée de voir l'Union Européenne réagir de façon plus ferme qu'elle ne l'avait jamais fait par rapport à Poutine et défendre l'Ukraine de manière extrêmement ferme en, comment dire, en soulignant bien que la résistance ukrainienne est une résistance démocratique. Ça, c'est très important. Merci beaucoup à toutes les deux. Je ne sais même pas si on a défini ce beau mot de démocratie. Vous avez cité Churchill, c'est peut-être lui qui a donné la meilleure définition encore aujourd'hui. Mais en tout cas, on a décidé d'essayer de discuter de son état de santé, de son avenir. Merci beaucoup à toutes les deux. Chantal Delsol, Myriam, Merci à vous. Un souleur à la démocratie. C'est chez Mialet Barraud. Merci à toute l'équipe de la Grande Table, Oriane Delacroix, Anna-Livière Marchaison et Vilaine Malstaff pour la Grande Table Culture aujourd'hui. Merci à Luca Bretonni avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées. À la réalisation, c'était Louis-Valentin Faury avec Jordan Foyn. Merci à tous.